L'année 2021 s'est achevée avec son lot de désordres qui continuent depuis les élections d'octobre 2020, qui ont été une grande mascarade dans le fond sur toutes ses formes. Ces désordres continuels ne font que corroborer la fragilité de la société ivoirienne au plan social. Le nouveau dictateur des lagunes a mis hors d'état de nuire la dignité de la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara et son régime fragilisent les acquis démocratiques de notre pays. Ainsi, malgré les pleurs des couches sociales pauvres, Alassane Ouattara ne cesse d'enfoncer le pays dans une pauvreté qui, si l'on y prend garde, restera gravé dans la mémoire des Ivoiriens comme étant l'époque de la pire crise humanitaire et budgétaire de la nation. Le panier de la ménagère n'étant plus qu'un sachet plastique de 5 grammes, il est tout à fait logique d'oser prononcer ce groupe de mots « disette financière à l'ivoirienne ». Comme si cela ne suffisait pas, le corps militaire n'est pas épargné et est frappé de plein fouet. En effet, si précisément entre l'extension du quartier d'Adjamé et la commune du Plateau, le ministère de la Défense représente le siège des forces armées ivoiriennes qui sont administrées par Téné Biraïma Ouattara Dilafiol, ministre de la Défense et frère cadet du chef de l'État. Comme toutes les institutions militaires, cet organisme est chargé de gérer l'administration des armées et son commandement avec en son sein un gros effectif de civils et de militaires qui y travaillent. Au plan gastronomique, ceux-ci sont pris en charge par le cabinet ministériel pour non seulement leur faciliter la ration alimentaire qui bouleverse le programme de la reprise du travail les après-midi, mais aussi pour permettre de maintenir le personnel sur place en cas d'urgence. C'est donc dans cette optique que les États-majors des armées disposent dans la mesure du possible des messes-hôtels, restaurants et cantines au sein des divers camps abritant nos hommes en tenue. Malheureusement, toutes les casernes ou administrations militaires qui disposent de ces cantines ne les laissent pas forcément entre les mains du personnel militaire. Si la plupart des réfectoires sont gérés par les militaires par mesure de sécurité pour le personnel de l'armée, d'autres sont mis à la disposition des civils. C'est le cas du ministère de la Défense depuis qu'il est dirigé par Tenebireima Ouattara Dilafiol. Voici un individu qui a décidé, dès sa prise de fonction, d'autoriser que la ration alimentaire du personnel militaire de son ministère soit gérée par des civils, contrairement à tous ses prédécesseurs. Aussitôt dit, aussitôt fait. Une vingtaine de femmes ont été donc recrutées par l'entremise d'une petite et moyenne entreprise gérée par Dame Bernadette Dické que ses employés surnomment affectueusement la vieille à cause de son âge avancé. Pour le bon fonctionnement du travail, les cantinières ont été scindées en deux groupes de dix personnes chacun. Le groupe numéro un est chargé de la préparation de la nourriture pour le personnel militaire sous-officier pendant une semaine, tandis que le groupe numéro deux se repose pour prendre la relève la semaine suivante et ainsi de suite. Cette rotation permet à ces mères de famille d'avoir du temps non seulement pour leurs occupations personnelles, mais aussi pour reprendre des forces à cause de ce travail rude de préparation et de cuisine qui demande de gros efforts musculaires. La proximité du feu, les ustensiles et les locaux à haute température sont également très dangereux pour la santé. Pour rappel, l'exposition d'un être humain à un foyer incandescent à longueur de journée et sur une longue période peut occasionner la destruction de ces globules rouges qui ne survivent pas au-dessus de 50 degrés. Pour cette raison, le personnel utilisé dans les cuisines de grande envergure, restaurants, hôtels, cantines, etc., est souvent sujet à de fortes anémies capables de causer la mort subite du personnel de cuisine. Les médecins déconseillent donc cette exposition quotidienne et exigent même des bilans médicaux une ou deux fois par an. Ces deux groupes de travail mis en place, les mères de famille sacrifient toutes leurs semaines pour s'atteler à la préparation des menus journaliers composés de trois repas par jour selon le règlement gastronomique du ministère de la Défense. Pour le petit déjeuner, elles sont devant les fourneaux dès 4h du matin afin que tout soit prêt avant la montée des couleurs. Pour le déjeuner, c'est avec acharnement qu'elles font tout l'heure possible pour que le repas soit prêt à 12h30. Pour ce faire, elles commencent à le préparer très tôt, c'est-à-dire juste après le service du petit déjeuner. Pour le dîner, à servir au personnel de permanence ou de garde au poste de police, elles ont l'obligation de servir le repas avant 18h30. Là encore, elles doivent commencer les préparatifs dès la fin du service du déjeuner de midi. Ce programme, aussi épuisant qu'il puisse paraître dans son exécution, se doit d'être absolument respecté selon les clauses du contrat qui lie le ministère de la Défense et Dame Dické Bernadette dit la vieille. Au début, les choses se déroulaient comme sur des roulettes. La vieille propriétaire de son entreprise de restauration, généreuse et très attentionnée au travail abattu par ses filles, leur payait le salaire auquel elles ont droit, par le biais du responsable de la solde et des affaires financières, cis au bureau de la direction de l'administration et de la législation militaire. Cette belle cohésion entre femmes battantes qui apportaient leur savoir-faire dans le quotidien du personnel de la Défense a pris du plan dans l'aile quand la vieille, un peu fatiguée par l'âge, a décidé de passer la gestion de sa petite entreprise à son dernier fils qui, selon elle, serait à la hauteur de cette tâche pour la continuité du travail. Amson, de son prénom, est né au pays de l'oncle Sam et possède la double nationalité ivoiro-américaine. Habité par un orgueil sans précédent, accompagné d'un comportement d'enfant gâté mal élevé, Amson ne tarda pas à mettre les bâtons dans les roues de ses vins dévoués mères de famille. En bon dernier de sa maman, du haut de son éducation particulière de petit-américain, cet enfant gâté pourri au langage déplacé s'est arrangé pour tisser une relation d'amitié avec le responsable de la comptabilité de Tenebi Raima Ouattaradi Lafiol, ministre de la Défense. De cette amitié, il ne sortit rien de bon, à part le fait de couper les vivres de ses pauvres mamans, livrées aux durs labeurs du quotidien en détournant leur salaire. Ainsi débuta le calvaire de ces pauvres femmes. Du jour au lendemain, elles sont passées du statut de travailleuse acharnée pour le bonheur des militaires à celui d'esclave à plein temps du maître esclavagiste Lafiol. En effet, en complicité avec le comptable, Amson détourne le budget mensuel dégagé pour la restauration du personnel militaire pour l'utiliser à ses propres fins au vu et au su de Tenebi Raima Ouattaradi Lafiol qui laisse faire. Étant particulièrement autonome dans la gestion et la planification des dépenses, Amson le Malhonnête fait l'effort d'effectuer les dépenses afférentes à la nourriture quotidienne des militaires sous-officiers du ministère. Après avoir dégagé le montant nécessaire pour les dites dépenses, il s'abjuge le droit de recueillir tout le reste de l'argent qu'il prend soin d'investir dans son entreprise personnelle après avoir donné la part du comptable en chef qui le couvre dans sa gabégie. Pourtant, le ministre de la Défense et frère d'Alassane Ouattara est celui-là même qui ordonne que toute la viande issue des sacrifices d'animaux immolés chez les Ouattara soit livré à l'habitance des corps habillés dans les casernes. Comment se fait-il donc qu'il ne soit pas plus regardant sur les sommes et salaires détournés ? Quelle méchanceté ! Les pauvres mères de famille, qui ne savent plus où donner de la tête dans ces temps de vaches maigres et de la Covid, ont tenté à plusieurs reprises de faire entendre leurs cris de douleur à la mère d'Amson. Hélas, elles n'ont eu aucun retour positif. Tout porte à croire que Dame Bernadette Dické, dit la vieille, réputée pour sa générosité et autrefois à même de trouver les solutions idoines à toutes leurs préoccupations, n'a plus la capacité de tenir tête à son fils et de venir en aide à ses braves mères affamées par un fils maudit. Au début du mois d'août 2021, dans un élan de solidarité, les 20 cantinières de Tenibiray Mawattaradi Lafiol ont pris leur courage à deux mains pour se rendre dans les locaux du sieur Amson afin de le raisonner en tant que mère. C'était mal connaître le degré de mauvaise éducation de ce fils égaré. Il a préféré les bloquer à l'entrée de l'entreprise, leur en interdisant purement et simplement l'accès. Néanmoins, debout sur le parvis, il choisit de s'adresser à elle en ces termes. « Je sais que c'est à cause de votre pauvre argent que vous êtes là. Je ne refuse pas de vous payer. D'ailleurs, si je ne vous paie pas, vous allez faire quoi ? » Dans la désolation totale, elles sont revenues au ministère de la Défense pour reprendre leur travail, espérant de tout cœur qu'Amson ne reviendrait à la raison puisqu'il leur devait déjà sept mois d'arriéré de salaire. Sachant que leur salaire oscille entre 70 000 et 100 000 francs CFA, selon qu'elles soient aides cuisinières ou cuisinières, on parle donc de 500 000 à 700 000 francs CFA d'arriéré de salaire qui était dû à chacune d'elles en août 2021. Le 31 décembre 2021, cela faisait donc un an que ces pauvres mères de famille vivent l'esclavage au ministère de la Défense, sous l'œil approbateur de Tenibiraïma Ouattara d'Ilafiol. S'est-il demandé comment elles avaient passé leur fin d'année ? Au moment où son frère Alassane Draman Ouattara parle de bonne gouvernance, serait-ce trop demandé à Lafiol de donner un coup de balai dans les magouilles financières de son ministère ? Ces cantinières sont tellement désemparées par ce qui leur arrive que cela se répercute sur la qualité de la nourriture. Comment se donner du cœur à l'ouvrage et faire la cuisine pour les autres quand soi-même on meurt de faim à la maison ? Tout le personnel du ministère de la Défense, civil comme militaire, est informé directement ou indirectement de la misère de ces pauvres femmes qui tirent le diable par la queue. Le ministre de tutelle ne peut pas être le seul à dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans la maison qu'il dirige. Quant au responsable de la comptabilité, il s'arrange pour éviter de croiser le chemin de ses mamans dont les locaux sont situés derrière son bâtiment. C'est la preuve manifeste qu'il sait pertinemment ce qui se trame. Il est complice de la pègre qui a pris ces pauvres dames en otage. De plus, n'étant pas déclarées à la CNPS, elles n'ont aucune possibilité de porter plainte auprès des instances juridiques du Tribunal du Travail en vue d'un éventuel gain de cause. Le ministère de la Défense dispose en son sein d'un service rattaché au cabinet qui est chargé de vérifier et de contrôler la bonne exécution des activités au sein de la dite institution militaire. Ce service dépend du chef de cabinet du ministre qui reçoit chaque semaine un rapport complet des activités du personnel militaire et civil. Ce compte rendu est acheminé à la hiérarchie supérieure, c'est-à-dire à Ténébiraye Mawattaradi la fiole en personne. Pourquoi ne fait-il rien pour arrêter l'hémorragie et rétablir ces braves femmes dans leur bon droit ? Serait-il complice de son comptable Edamson ? En effet, selon les échos que nous avons reçus, le rapport met un accent sur la qualité et la régularité de la ration alimentaire du personnel militaire pour éviter toute forme de maladresse, voire de sautes d'humeur des soldats qui pourraient avoir de fâcheuses conséquences. En nous basant sur cette preuve, nous pouvons affirmer que Ténébiraye Mawattara est bel et bien informé du mauvais traitement subi par ses 20 cantinières, mère de famille et otage de personnages lugubres, qui pouvaient imaginer qu'au sein même de notre institution militaire, garante de la sécurité et de la stabilité du pays, se trouveraient des individus véreux, dont le ministre de la Défense en personne, qui seraient à la base du traitement inhumain de leurs propres employés, de surcroît des femmes d'un certain âge. La grande majorité de celles-ci sont d'origine à Caen. Ceux-ci expliquerait-ils cela ? À l'image de son frère aîné, qui a décidé de la création de l'Union du Grand Nord, cette association purement tribaliste pour mieux régner, Ténébiraye Mawattara Di Lafiol a divisé les militaires et les civils du ministère de la Défense et des casernes sur tous les plans, et ce, par la terreur et le tribalisme. En attendant un miracle, ces pauvres mamans continuent de souffrir le martyr à la cuisine, de jour comme de nuit. Un quelconque abandon ou arrêt de travail pour cause de colère ou de découragement serait le gage de la perte de leur salaire et arriérés, vu qu'elles ne sont ni syndiquées ni déclarées à la CNPS. C'est ce que ce fils indigne d'Amson attend pour les renvoyer sans préavis, afin d'en rembaucher d'autres au salaire minimum de 60 000 francs CFA. Une véritable honte pour Ténébiraye Mawattara, patron de son ministère, qui, bien qu'au courant de cette injustice, laisse faire son comptable et Amson. Ainsi va la vie en Côte d'Ivoire. La république bananière de Ténébiraye Mawattara Di Lafiol et de son aîné, Alassane Brahman Mawattara, le prince des ténèbres. Krissiapi ne ment pas. Retrouvez Krissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...